Time to begin. Donc Guillaume et moi nous travaillons à Monkeypatch, donc Monkeypatch c'est une boîte de passionnés dans différents domaines, le web, le mobile, le big data et même on s'ouvre au devops, donc moi particulièrement je suis passionné par tout ce qui va être mobile et aussi back-end et le fait de pouvoir appliquer la programmation fonctionnelle dans ces contextes, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment, ça permet d'écrire du meilleur code, du code avec lequel ce sera facile de raisonner. Donc moi c'est Guillaume, je suis chez Monkeypatch depuis un an, je fais du back-end principalement, je m'intéresse beaucoup à la programmation fonctionnelle à côté. Donc on s'est rencontrés, on s'est dit on aimerait bien faire un talk sur la programmation fonctionnelle mais c'est tellement large, il y a plein de sujets, donc il y a des choses dont on ne parlera pas. Donc déjà pour ceux qui sont venus, on ne va pas parler de la série Arrow, si vous étiez venus pour ça, c'est pas grave, restez pour le talk, ça sera quand même sympa. Enfin on l'espère. Et on ne parlera pas non plus des monades, du mot en M, parce que les monades, de toute façon c'est simplissime, on sait que c'est juste un monoid dans la catégorie des endofoncteurs, et si vous avez tous vu le talk de Frédéric Abesse, vous savez tous ça, n'est-ce pas ? Non, c'est un gros troll. Donc l'idée c'est de faire un talk pragmatique, la théorie elle sert, moi je pense de mon expérience personnelle, on n'a pas besoin de comprendre toute la théorie des catégories, pour pratiquer la programmation fonctionnelle, c'est plutôt penser en termes de data, essayer d'oublier un peu ces patterns de mutation, et rien qu'en faisant ça, sans forcément avoir beaucoup de théorie, on peut appliquer de la programmation fonctionnelle au jour le jour. Alors le déroulement, on va quand même vous présenter Kotlin et Arrow, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, est-ce qu'on a ça ? Personne n'a jamais fait de Kotlin ? Bien. Jamais. Ok. Ceux qui ont fait du Scala, du Haskell, ou des choses comme ça un peu, c'est... Très bien. Parfait. Bon ben c'est bien. Donc du coup, on va brièvement parler de Kotlin et Arrow, d'où ça vient, où ça va. Guillaume vous présenterait les type classes, en gros, ce qu'on peut faire aujourd'hui avec la programmation orientée objet, ce que les type classes apportent, le problème, ils sont résolus par les type classes. On va illustrer ça par un live code avec Kotlin et Arrow, et enfin on verra les limitations actuelles, et comment ça peut évaluer, et éventuellement faire évoluer le langage. Donc Kotlin, c'est avant tout un langage pragmatique. Donc Kotlin va avoir plein d'aspects qui vont être inspirés de la programmation fonctionnelle. On va retrouver des fonctions d'ordre supérieur, des lambdas, des types fonctionnels, etc. Pour autant, Kotlin n'est pas un langage qui est fonctionnellement pur, au sens de Haskell, Weedris, ce genre de choses. Mais c'est un langage qui se veut pragmatique, et qui prend plusieurs orientations, en fait, pour permettre au jour le jour d'écrire du code meilleur. Donc les piliers de Kotlin, c'est la lisibilité. Kotlin, comme on le sait, c'est parti un peu de l'idée d'un meilleur Java, donc d'avoir quelque chose qui soit moins verbeux que Java, avec par exemple de l'inférence de type. Mais c'est un langage qui ne se veut pas non plus trop concis. Il ne faut pas que ça soit trop terse. Il faut que quand on lise le code, il y ait juste la bonne quantité d'informations. Quand je lis du code, je ne vois pas le bruit de forcément redéclarer tout le temps les types. Par contre, j'ai besoin de pouvoir facilement le comprendre en le lisant. Kotlin, c'est un langage qui se veut réutilisable dans plein environnement. Aujourd'hui, on va pouvoir écrire du Kotlin multi-platformes. Donc on va réécrire du Kotlin sur la JVM, côté Android, côté backend. On peut, avec du Kotlin natif, développer des frameworks Apple. On peut faire du natif. On peut aussi transpiler du Kotlin en JS. Et l'idée, c'est que ce code-là, Kotlin, on puisse facilement le réutiliser dans plein de contextes différents. L'interopérabilité, elle est très très importante pour Kotlin, puisque personne aujourd'hui a envie, pour faire un projet Kotlin, de tout repartir de zéro. Et en fait, dans l'environnement, si j'ai un projet, par exemple, historique Java, je veux mettre du Kotlin, tout simplement, je n'aurai pas à réécrire tout mon projet en Kotlin. Je vais juste rajouter le compilateur. Je décide de rajouter mes nouvelles classes en Kotlin ou de convertir quelques classes en Java. Et tout mon projet va fonctionner. Et en fait, ça va s'interopérer de manière très fluide. Je vais pouvoir, depuis Java, appeler du Kotlin très facilement, de manière très naturelle. Et vice-versa, du Kotlin, je vais pouvoir appeler mes API Java. Donc finalement, Kotlin et Java vont pouvoir cohabiter. Et ce qui va permettre, dans un projet, de commencer par des petits bouts. Et petit à petit, on va s'approprier des spécificités du langage et vraiment écrire du Kotlin idiomatique. Un accent, et là, ça rejoint un peu la programmation fonctionnelle sur la sûreté. Donc l'idée, c'est qu'avec Kotlin, on va pouvoir écrire du code qui soit beaucoup plus safe, notamment avec la null safety, qui va nous éviter, la plupart du temps, des problèmes de null pointer exception. Si on reste vraiment en Kotlin pur, on est garanti de ne pas avoir de null pointer exception. Lorsqu'on s'interopère avec du Java, c'est un petit peu différent. Et enfin, le tooling, puisque c'est dans l'ADN de JetBrains, les créateurs de Kotlin, de faire des IDE. Donc IntelliJ IDEA, c'est une des IDE les plus appréciées pour Java. Donc ils ont tous ce savoir-faire pour créer des outils de productivité au jour le jour. L'historique de Kotlin, donc en 2011, ça a été initié par JetBrains, ça mûre un peu. En 2016, on a obtenu la version 1.0. En 2017, Google s'est assuré support officiel de la plateforme de Kotlin pour la plateforme Android. Ça veut dire que Google assure un support à long terme pour les applications qui vont être faites en Kotlin. Et enfin, en 2016, on comptait environ 150 000 développeurs Kotlin. En 2017, un peu plus de 500 000. Et là, au mois d'octobre 2018, on avait dépassé 1,5 million. Donc c'est un langage qui est de plus en plus utilisé. Alors la majeure partie de la communauté, elle vient d'Android. Parce que là, ça a vraiment fait un vrai boom. Parce qu'il y avait quelque part une douleur du fait qu'on était limité à du Java 6. Donc quelque part, ça a été un peu le... Il y a eu Swift côté Apple. Et bien, Kotlin arrivait au bon moment et a mis les deux plateformes à armes égales. Mais ça se développe côté back-end. On peut aussi faire des projets en JS. Et je pense que le côté multi-plateforme va encore permettre de faire grandir cette plateforme. Alors, quelques prérequis. Tout à l'heure, on va faire un live code. On va juste rappeler quelques bases de Kotlin qui vont être utiles pour comprendre comment à Arrow sont implémentés les type classes. Donc, en Kotlin, je vais pouvoir déclarer une fonction de cette manière-là. Je vais avoir le mot-clé fun. Avec du fun, c'est mieux. Non 1, arg 1. Donc les types d'arguments, c'est deux points à droite. Ce n'est pas comme en Java. Mais c'est comme dans plein de langages, comme ce cas-là. Donc je vais pouvoir soit avoir un bloc de code avec un return. Soit si j'ai une seule expression, je vais pouvoir faire égal expression. Jusque-là, rien de bien révolutionnaire. Une feature qui est très pratique, ce sont les extensions. Typiquement, je veux rajouter un utilitaire à une classe dont je n'ai pas la possession. En Java, on va créer des strings utiles avec des statiques, des date utiles, avec des statiques pour tous nos petits utilitaires maison dont on a besoin. En Kotlin, on peut faire ça de manière bien plus élégante. On va pouvoir dire, je crée une extension isNumérique sur le type string, et je l'implémente de cette manière-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est juste en Java, en équivalent à une fonction statique. Enfin, on va pouvoir faire aussi des extensions qui sont dites contextualisées. Là, je prends l'exemple d'une classe Gritter. Cette classe Gritter, son rôle, c'est de dire bonjour. Elle prend à sa construction un préfixe qui est un string. Et dedans, au lieu d'avoir une méthode de Gritter, j'ai une extension qui s'appelle string.grit, et qui va afficher le préfixe suivi du string qui est en train d'être étendu. Pour pouvoir utiliser cette extension Grit, il me faut forcément être dans le scope d'un Gritter. Il y a plusieurs manières de faire. Avec with, with Gritter, dans ce scope-là, le this, ça va être le Gritter, et Kotlin va pouvoir résoudre les extensions qui vont être faites sur les strings. Là, je vais avoir hello Alex, hello Guillaume. Ce qu'il faut savoir, c'est que oui, ce n'est même pas un mot-clé, c'est juste une simple fonction d'ordre supérieur. On peut faire une syntaxe comme ça, et ça marche. Et dans ce cas-là, on aura hook Alex, hook Guillaume, l'équivalent en code monkey. Un peu de Arrow. Arrow, c'est une librairie qui est orientée programmation fonctionnelle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Kotlin, ce n'est pas un langage qui est fonctionnellement pur. Donc, dans sa librairie, il y a des éléments qui sont fonctionnels. Les collections sont immutables, mais c'est vraiment une vue immutable sur des choses mutables. Donc, il y avait besoin de recréer un peu ce qu'on avait dans différents autres environnements. Et donc, Arrow est clairement inspiré de ScalaZ et Katz en Scala. Parce que vous voyez tous à peu près ces librairies. Pas forcément, si vous ne l'avez pas utilisée. On va retrouver tous les types classiques de programmation fonctionnelle. Avant tout, c'est quelque chose qu'on avait en Scala, qu'on retrouve maintenant Scala. Et du coup, Arrow, on les retrouve dans ça. Il y a un super état d'esprit dans Arrow. C'est peut-être un peu différent que ce qu'on peut avoir dans Scala. C'est que l'idée, c'est de faire de tout mutualiser dans une seule librairie. Avant que ça s'appelle Arrow, il y a quelques mois, ou peut-être un an, il y avait deux librairies qui s'appellent Functional et Catégories, qui étaient assez complémentaires. Elles ne faisaient pas forcément les mêmes choses. Functional était plus orienté sur la syntaxe, de la curification, etc. Et Catégories, plus sur les types de data et les comportements. Donc, ils ont décidé, plutôt que de chacun faire le route de le comté, d'unir leurs efforts et d'aller dans Arrow. Donc, Arrow, aujourd'hui, c'est vraiment la librairie Functional Programming de Kotlin. Et on espère que ça continue dans cet esprit-là, qu'il n'y ait pas d'efforts, et qu'on avance en fait avec des efforts unis. Donc, dans Arrow, on va trouver pas mal de choses. Je vais passer assez vite là-dessus, vous n'en faites pas si vous ne comprenez pas. C'est juste pour vous donner une vision d'ensemble de ce qu'on va trouver dans Arrow. Tous ces concepts-là, ça prend du temps pour entrer dedans. Donc, Arrow Core, Arrow Data, on va retrouver des types assez connus. Vous avez peut-être déjà utilisé les Options, les Trides, les Ethers, ce genre de choses qui vont nous permettre de vraiment expliciter notre code, les retours. Arrow Syntax, qui vient en fait de Functional. Et Arrow Type Classes, les fameux Type Classes. Alors, on vous dit que ce sont des définitions de comportements abstraits sur des types de données. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose. On verra ensemble ce que ça veut dire de manière bien plus concrète. Donc, il y a des Type Classes, c'est un peu des interfaces, et il y a des implémentations pour ces différents types de données. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que Kotlin ne dispose pas aujourd'hui de facilité pour la métaprogrammation. Donc, on utilise pas mal d'annotation de processeurs. Donc, en fait, on va utiliser Arrow Notation Processeurs pour générer du code, du fait qu'on n'ait pas de macro, par exemple, en Kotlin. Je laisse maintenant la parole à Guillaume pour vous expliquer les Type Classes. Merci Alexandre. Donc, on va essayer de découvrir ensemble l'addition. Un truc assez abstrait, que vous n'avez jamais vu de votre vie. Donc, par exemple, on va prendre deux entiers, un et deux. On va les additionner, ça va nous donner trois. Ou bien, lambda f de lambda x est égal à f de f de f de x. C'est une petite boutade pour ceux qui étaient à la présentation de Frédéric Kerbestre juste avant. Donc, un plus deux, ça fait trois. On a tous vu ça, évidemment. On peut le faire avec des flottants. Donc, un plus deux plus trois, un point deux plus trois point quatre est égal à quatre point six. Si on ne se trompe pas, parfois on se trompe, mais là on ne se trompe pas. On peut additionner. Alors là, c'est une notion d'addition qui est peut-être un petit peu plus étendue. On peut additionner des chaînes de caractères, par exemple. Donc, on va prendre iLove et on va prendre Banana. On va les additionner. En fait, on va les concaténer. Mais il se trouve qu'en Java ou en Kotlin, l'opérateur de concaténation est aussi appelé plus. Donc, on va dire que c'est une forme d'addition. Donc, ça nous donne bien la chaîne de caractères iLoveBanana. Les strings n'étant au final que des listes de caractères, on peut additionner n'importe quel type de liste, notamment des listes d'entiers. Donc, on va prendre la liste 1, 2, 3, la liste 4, 5, 6, les additionner. Ça va donner une liste plus grande avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout ça, c'est pareil, c'est de la concaténation. Et là, on peut se dire... Je vais prendre une paire de deux choses que je sais déjà additionner. Donc, une paire d'entiers et de chaînes de caractères. J'ai déjà défini l'addition pour chacun de ces types de manière isolée. Donc, je vais prendre une paire de ces choses-là et je vais définir une somme pour une paire d'entiers et de strings. Donc là, le résultat est évident. Si je prends 1 banana, 2 singes, je les additionne. Ça fait 3 banana et singes. Et il se trouve... Ah, tiens, il est resté. Il se trouve que pour ces opérations d'addition, on a toujours quelque chose qui est un petit peu spécial. C'est un élément qui ne va pas changer la valeur de l'autre. Donc, pour les entiers, ça va être le 0 pour l'addition. 1 plus 0, ça fera toujours 1. Et n'importe quoi plus 0, ça fera toujours le n'importe quoi qu'on avait au départ. Pour les flottants, on a aussi un 0. Donc, c'est le 0 flottant. Pour les chaînes de caractères, on va avoir la chaîne de caractères vide. On va pouvoir l'additionner à n'importe quoi, ça n'aura pas d'effet. Pour les listes de n'importe quelle sorte, une liste vide. Et donc, pour les paires, on va pouvoir définir aussi un élément neutre pour l'addition, qui sera la paire avec 0 et la chaîne vide. Jusque là, je pense qu'on peut s'en sortir. Il n'y a rien de bien compliqué. On va se dire, qu'est-ce qu'on peut faire de plus une fois qu'on a cette notion d'addition ? Est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter du comportement juste basé sur cette notion d'addition qu'on connaît déjà ? On peut se dire, je vais essayer de rajouter... Admettons que j'ai un élément d'un certain type, je vais essayer de l'ajouter à lui-même un certain nombre de fois. Donc si j'ai 1, par exemple, en entier, je vais l'additionner à lui-même 3 fois, ça va faire 1, plus 1, plus 1, ça fera 3. Comme j'ai l'addition à chaque fois, je m'en sors, je m'en sors. Donc on va définir la fonction qu'on va appeler Natural Multiply, qui va avoir comme signature qu'elle va prendre un type A, sur lequel on a déjà défini une forme d'addition, et un entier. Alors normalement, on ne devrait pas prendre un entier, on devrait prendre un entier naturel. Donc là, les ints, il y a aussi des valeurs négatives, on va oublier tout ça, on va dire que pour les valeurs négatives, on ne s'en occupe pas, on part de 0, et puis on va jusqu'à plus l'infini, tout ce qui est en dessous de 0, peu importe. Donc je vais prendre une valeur de A que je sais additionner avec d'autres A, un nombre entier, et ça va me donner un nouveau A. Ce que je vais faire, c'est que je vais additionner mon A avec lui-même, un certain nombre de fois. Le nombre de fois qui est donné en deuxième terme de ma signature. Donc je vais pouvoir définir, par exemple, là, en décomposant les cas, que Natural Multiply de A avec 0, ça va être 0. Encore une fois, tous les négatifs, on les ignore. Natural Multiply de A avec 1, ça va être lui-même, ça va être juste A. Natural Multiply de A et 2, ça va être A plus A, et etc. n fois l'addition avec A. Donc on est content parce qu'on s'est dit, je suis parti d'un truc qui est relativement simple, c'est juste une addition, et j'arrive à définir une opération en plus, au-delà de cette addition, sans rajouter de comportement, sans rajouter rien à l'implémentation, j'ai juste réutilisé ce que j'avais déjà. Donc petit exemple numérique, évidemment, 42 additionné à lui-même 0 fois, ça fait 0, additionné à lui-même 1 fois, ça fait 1, 2 fois, 1, 4, 1, 4. Et pour les chaînes de caractère, donc la chaîne de caractère avec une banane, additionnée à elle-même 0 fois, on va prendre le 0 des chaînes de caractère, donc l'élément neutre pour l'addition, qui est la chaîne de caractère vide. Donc ça va nous donner la chaîne de caractère vide, et bon, après, je vous fais plein de dessins, c'est écrit. Donc, une fois qu'on a ça, on va parler de polymorphisme. Qu'est-ce que c'est que le polymorphisme ? En gros, c'est la surcharge. On a déjà tous fait ça dans du code Java, ou dans du code Kotlin, ou dans du code quoi que ce soit. La surcharge, c'est prendre une fonction qui existe déjà, qui a un nom qui existe déjà, et la redéfinir avec des types différents. Donc là, qu'est-ce qu'on va vouloir faire ? Par exemple, on va vouloir définir, natural-multiply sur un certain nombre de types pour lesquels on sait faire de l'addition. Donc là, par exemple, sur les bytes, on sait faire une multiplication naturelle avec des ints, donc on va pouvoir implémenter de manière un petit peu moche, ça ne va pas forcément conserver l'esprit du natural-multiply qu'on avait défini tout à l'heure, qui était à base de sommes, mais là, ça va être plus efficace, donc on sait que ça va être plus efficace, on va le définir juste avec une multiplication. On pourra créer des tests unitaires, évidemment, pour s'assurer que ça marche bien. On va pouvoir le définir pour des ints, pareil, on va juste faire une multiplication. Avec des floats, pareil, juste une multiplication, on commence à se poser des questions, quand même, je suis en train de réimplémenter à chaque fois la même chose. Le seul truc, c'est que le fois, là, c'est pas le même. à chaque fois, c'est un multiplié qui est différent. Donc, même si c'est le même opérateur en termes de syntaxe, ce qui se passe derrière, les opérations qui sont faites par le programme, quand ça va être exécuté, ne sont pas vraiment les mêmes. Donc, même si ça s'écrit pareil, c'est pas exactement pareil du point de vue de l'exécution. Donc, pour les doubles, évidemment. Quand je vais avoir des strings, bon, là, ça va être un petit peu plus compliqué. Je vais être obligé d'utiliser mon élément neutre et de faire un fold. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette fonction. Alex vous la présentera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et donc, pour une paire, je vais pouvoir définir un naive natural multiply sur une paire en utilisant le naive natural multiply d'abord du premier type de ma paire, donc les ints, et du deuxième type de ma paire pour les strings. Donc là, vous voyez, à la fin, je finis quand même par avoir des implémentations qui sont un petit peu différentes. Tout ça, on appelle ça le polymorphisme ad hoc. On va définir pour chaque type pour lequel on veut appliquer cette fonction natural multiply, une implémentation qui sera parfois la même, parfois pas la même. Bon, voilà, c'est du polymorphisme ad hoc, on l'a déjà fait. Alors, je voulais juste rajouter quelque chose. Là, s'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas dans ce code, c'est que finalement, la multiplication naturelle, on ne l'a définie qu'une seule fois, et on sait additionner les choses, et là, on se retrouve à copier-coller du code. Je pense que ça nous est tous arrivé un jour où on a copié-coller du code qui se ressemble juste parce que les types étaient différents. Mais fondamentalement, c'est le même algo qu'on veut faire. Donc nous, ce qu'on veut, parce qu'on est développeur, on est les fainéants, on ne veut l'écrire qu'une seule fois. Donc ça, ce code-là, ça ne nous va pas du tout. Donc on va essayer de trouver avec les types classes comment on va pouvoir faire bien mieux que ça. Tout à fait, merci Alexandre. Et donc, ce qu'on a derrière, c'est un autre type de polymorphisme pour lequel on va définir une seule implémentation. Mais l'inconvénient de ce type de polymorphisme, qu'on appelle un polymorphisme paramétrique, c'est qu'on va le définir de manière générique complètement. Ici, on va définir une variable de type qui sera A. Et pour tous les A, on va définir un générique natural multiply. Mais pour tous les A. Donc là, dans la grosse patate, on va inclure tous les types qui existent. Donc il n'y a pas de contrainte particulière par rapport au A. On va se dire, pour tous les A, je vais définir un générique natural multiply. On va se poser la question, on va se creuser la tête, est-ce que je peux vraiment le faire ? Manifestement non, puisque tous les A ne sont pas adables. On ne sait pas définir d'opération d'addition pour n'importe quel type. On l'a fait juste avant pour un certain nombre de types. Mais pour tous en général, on ne l'a pas encore fait. Donc ce qu'on aimerait, c'est arriver à faire du polymorphisme paramétrique, définir une seule implémentation pour tous les types qui seraient adables. Mais pour l'instant, de ce qu'on a vu, on n'a pas encore l'outil pour le faire. Donc il existe des outils pour faire ça, notamment le typechecker en Java, en Kotlin, va nous offrir un petit peu d'aide en nous disant, je peux contraindre mon type A en déclarant qu'il est adable. D'accord ? Donc ici, j'ai ma fonction qui s'applique sur un type A que je déclare être adable. Donc il peut s'additionner à un autre A. Donc là, par contre, grâce à cette contrainte que j'ai mise sur A, je vais pouvoir effectivement définir un comportement qui sera générique pour tous les A qui sont adables. Parce que je vais pouvoir utiliser l'opération d'addition qui a été définie sur adable. Donc là, j'ai défini une classe de type qui va être adable. Donc une classe de type, type class, on va arriver jusque là, qui va nous permettre de contraindre les types auxquels s'applique cette fonction-là et qui va nous permettre de fournir une seule implémentation et ensuite de se poser la question qu'est-ce que je peux rendre adable ? Donc, en orienté objet, comment on fait ? Globalement, on commence par définir une interface. Donc, adable de A qui va avoir une fonction 0 particulière. Donc là, on triche un petit peu parce que cette fonction 0 va s'appliquer dans le contexte d'un A déjà existant. Donc, il faut déjà avoir une instance d'un adable pour accéder à son 0. Donc, ce n'est pas super. On va en rester là pour l'instant. Normalement, on devrait avoir plutôt quelque chose de statique qui va nous fournir une valeur de A qui sera la valeur 0. Ça, ça ne marche pas bien avec les interfaces. Donc, on va se dire tant pis, ce n'est pas grave. On va en rester là pour l'instant. On va le faire comme ça. Et on va avoir une fonction add qui va prendre un autre A et qui va fournir un A. Donc, on va prendre un autre A. Moi-même, je suis en A. On va se combiner et hop, ça donnera un autre A. Donc, grâce à ça, on peut définir la fonction natural multiply. D'ailleurs, ici, on le fait avec une extension. Donc, directement sur adapter, on rajoute la fonction natural multiply qui prend juste un autre int et qui va s'ajouter elle-même un certain nombre de fois en réduisant le nombre de manière récursive. Bon, l'implémentation n'est pas forcément géniale. Peu importe. L'idée, c'est juste qu'on a une seule implémentation pour tous les types qui seront addables. Donc, on est bien content, mais maintenant, je dis, oui, mais mes ints, je veux qu'ils soient addables. Et mes strings, je veux qu'ils soient addables. Donc, comment je fais ? Et c'est là où je suis embêté en orienté objet, c'est que je ne vais pas pouvoir dire que string implements addable de string. Je ne vais pas pouvoir dire que int implements addable de int. Parce que je n'ai pas la définition de string et de int. Ce n'est pas moi qui la maîtrise. Elle est dans la librairie standard. Donc, je vais être obligé de créer une classe externe qui va être une sorte de wrapper qui va prendre, pour le cas des ints, par exemple, int addable va prendre un int et on va rajouter ce comportement d'adable pareil pour les strings. Et donc là, à la fin, je vais pouvoir utiliser au prix de boxer, unboxer systématiquement mes valeurs, je vais pouvoir réutiliser mon comportement de natural multiply que j'avais défini. Alors, c'est quand même pas forcément super super parce que ça nécessite de créer des classes wrappers. Donc, boxer, unboxer, tout ça, ça a un coût computationnel qui n'est pas forcément négligeable. Donc, un overhead à l'exécution. Et puis, plus de complexité dans le code, c'est des choses qu'on fait dans le code qui ne sont pas forcément nécessaires. L'idée, pour résumer, ce qu'on veut faire, c'est vraiment prendre un comportement qu'on a défini quelque part et pouvoir l'appliquer à n'importe quel type sur lequel il peut potentiellement s'appliquer. Donc, par exemple, j'ai défini mon opération d'addition quelque part. J'ai quelqu'un dans une autre librairie qui me fournit une classe. Je me dis, ah tiens, ça, ça pourrait être adable. J'aimerais appliquer mon comportement adable dessus. Comment je fais ? Donc, on peut faire mieux grâce à un super-héros qui n'est pas Arrow mais qui est M. Wadler connu aussi sous le nom de Lambda Man qui, en 1989, a écrit un papier avec M. Blott qui s'appelle How to make ad hoc polymorphism less ad hoc et qui a cette petite citation que je vous ai extraite. Cet article présente les type classes qui étendent le type checker pour inclure certaines formes de surcharge et ainsi regrouper les deux sortes de polymorphismes. Les deux sortes de polymorphismes dont je vous ai parlé tout à l'heure, polymorphisme ad hoc et polymorphisme paramétrique. Hop, on regroupe tout ça et on les fait travailler de manière sensée les uns avec les autres et ça permet de fournir cette fonctionnalité de type contraint qu'on a vu aussi dans le type checker de Java ou de Kotlin. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard. Philippe Wadler a été aussi l'un des instigateurs des génériques en Java. Il a travaillé dessus avec Odersky, celui qui a écrit Scala plus tard. Les génériques en Java, c'est 2004-2005. Vous voyez, c'est 15 ans après ce truc-là qui s'est retrouvé en Haskell au départ. Et juste, vous avez fait un petit peu de pub mensongère. Le titre du talk, c'était « Type class is a new interface ». En fait, c'est plutôt l'inverse. Historiquement, c'est les type classes qui sont arrivées en premier. Les interfaces sont venues après. Les interfaces, du fait du subtyping en Java, n'ont pas pu avoir la quantité d'expressivité qu'avaient pu avoir les type classes à l'époque. Donc, on a un petit peu régressé avec Java les interfaces et les génériques et le type checker de Java. Et donc là, ce qu'on essaie de faire à Kotlin et à Arrow, c'est de relibérer un petit peu tout ça et refournir ce type de liberté qu'on avait avec les type classes. Donc, comment ça se présente, une type classe ? Alors, ça, c'est du pseudo Askell, Kotlin, Java. C'est du pseudo-code. On va définir une type classe AdAble. Donc, on va définir que dessus, dans le contexte de cette AdAble, on va voir un 0 qui va fournir un T. Donc, il va fournir une valeur spéciale, particulière, qui sera l'élément neutre pour l'addition. Et on va définir une fonction Ad qui va prendre deux valeurs de notre type et qui va en envoyer une seule. On va pouvoir définir pour les int une instance de cette type classe et déclarer que le 0, dans le cas des int, ça sera la valeur 0 int et la somme, ça sera exprimée par l'opérateur plus. Pareil pour les strings, on va pouvoir définir un 0, définir un Ad et désormais, on va pouvoir utiliser ça dans le code et le type checker sera capable de détecter qu'on a bien une instance correspondante au type qu'on utilise pour vérifier que, oui, vous avez bien le droit de le faire. Si vous n'avez pas déclaré d'instance, par exemple, là, je n'ai pas déclaré d'instance pour les doubles. Donc, si j'essayais de faire add 1.0, 2.0, le type checker me dirait non, désolé, je ne peux pas le faire, je n'ai pas d'instance d'AdAble pour les doubles. Donc, il faudrait que j'en déclare une. Donc, le type checker va m'aider et le compilateur, lui, derrière, va juste faire les transcriptions et aller chercher la bonne implémentation. Donc, au final, on ne va pas avoir besoin de rajouter de type wrapper. Donc, pas d'overhead à l'exécution. La type class peut s'appliquer à n'importe quel type. Il suffit juste de définir, a posteriori, l'implémentation qu'on veut sur un type pour lequel ça peut se définir. Et le type checker est capable de retrouver les implémentations. Et en plus, le compilateur remplace les appels aux fonctions. Donc, tout ça, il n'y a pas d'overhead à l'exécution. Et paf, et là, on est content. Donc, Adable, c'est quelque chose qui existe déjà. Vous l'avez déjà dans Arrow, sous un nom un petit peu plus barbare. On appelle ça un monoïde. Un monoïde, c'est une structure mathématique qui inclut certaines lois, notamment l'associativité, dans l'opération. Ça, pour nous, on ne va pas s'en occuper du tout. C'est juste que ça pose quelques contraintes en plus sur la manière dont les choses sont additionnées. Il se trouve que ça existe déjà dans un RAW. Et donc, à partir de maintenant, dans cette présentation, on ne va plus parler d'Adable, on va parler de monoïde. Parce que c'est déjà fourni et que pour nous, c'est plus facile. Et donc là, maintenant, je repasse le micro à Alexandre qui va se faire une joie de vous montrer tout ça directement dans un IDE. Merci, Guillaume. Je crois qu'il va falloir que je code aussi vite que le chat parce qu'on est un petit peu à la bourre, mais ce n'est pas grave. Allez. Donc, d'un RAW, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à ce cas-là, il n'y a pas tout ce qu'il faut pour vraiment faire de vrais type class. Donc, on parle plutôt d'une émulation de type class avec les extensions. Donc, on va voir ce que ça donne en pratique. Ouais. Hop là. Est-ce que c'est lisible ? Oui, il y a plein de warnings. Alors, donc là, je suis dans un projet. Donc, comme vous avez compris, l'idée, c'est d'écrire ce natural multiply qu'une seule fois. On n'a qu'un seul algo. On est feignant. On ne veut l'écrire qu'une seule fois. Mais on a déjà les comportements d'édition des différents types. Alors, pour m'aider, et on peut se tarder dessus quelques minutes, j'ai créé une fonction qui s'appelle foldn, qui est inline. Donc, inline, c'est-à-dire que c'est une fonction qui va être recopiée par le compilateur Kotlin. À chaque endroit où je vais l'appeler. Et en fait, ce foldn, c'est un peu une variante de fold. Il va me permettre d'appliquer n fois une opération. Donc, j'ai un n, le nombre de fois que je vais l'appliquer. Je pars d'une graine d'un type A et une opération qui prend un A et qui me renvoie de nouveau un A. Et tout simplement, je vais appliquer n fois. Alors, ceux qui ont fait la progression fonctionnelle, certaines personnes dans la salle dont je tairai le nom, pourront se dire il y a un var, il y a un fort, quelle hérésie ! Mais en fait, ici, le tout dans le tout, ce n'est pas réellement un problème puisque la mutabilité et le fort ne sont localisés. La fonction, elle doit être inlinée du point de vue extérieur. Mon accumulateur et mon fort, on ne le verra pas. Ma fonction est quand même purement fonctionnelle même si elle emploie pour des raisons d'optimisation un accumulateur et une boucle fort. Et ce qui est sympa, et c'est un peu la notion de zero cost abstraction qu'on a vue ce matin en Rust, c'est que je vais pouvoir écrire du code qui va appeler le folden, qui est une fonction d'ordre supérieur fonctionnel, mais sous le capot que ça utilise des boucles et donc ça utilise mieux les ressources avec moins d'overwad d'appel de fonctions. Donc on va se servir de cette petite fonction pour implémenter le natural multiply. Donc monoid de A, c'est une type class qui est définie dans Arrow et qui va définir un empty et qui, par le biais de semi-groupes, hérite d'une extension combine qui va me permettre de combiner mes éléments. Donc là, j'ai mon petit plus, là, j'ai mon empty, mon zéro, entre guillemets. Donc j'ai tout ce qu'il faut pour implémenter ça. Donc l'idée, on a vu que multiplier naturellement, c'est juste répéter n fois l'opération addition de combinaison. Donc je vais faire un folden. Je vais partir de... donc je vais le faire n fois. Je vais partir de l'élément vide, donc de empty. Et là, parce que je suis en train d'étendre monoïde, j'accède aux fonctions de ce monoïde. Donc je peux appeler le zéro du monoïde en cours. Enfin, je vais y passer la fonction d'accumulation. Donc là, l'idée, j'ai un accumulateur, et bien je vais faire hack .combine et je vais y rajouter une fois A. Et donc là, j'ai implémenté une bonne fois pour toutes mon natural multiply et je vais pouvoir le tester sur certains types. On va essayer ça. Tadam ! Et ça marche. Donc j'ai 42, je multiplie par 10, j'ai bien 420. Donc l'intérêt, c'est que je vais pouvoir mutualiser cette implémentation et maintenant, si je veux faire exactement la même chose sur des doubles et sur des strings, et bien ça va marcher. Parce que Arrow me fournit en fait des monoïdes pour des types primitifs. Alors aujourd'hui, en Arrow, je suis obligé d'expliciter avec Louise, donc souvenez-vous sur les premiers slides sur Kotlin, en me mettant dans le contexte d'un string monoïde et d'un double monoïde, j'ai accès, on le voit d'ailleurs l'IDE qui me dit le ziz c'est un monïde de string ou le ziz c'est un monïde de double, donc je vais pouvoir appeler mon natural multiply qui lui-même va pouvoir appeler le zéro et le combine du monoïde. Et donc là, j'ai bien 420, 421 et 10 bananes et en fait je n'écris ce code-là qu'une seule fois. Un exemple un petit peu plus évolué, donc dans les slides on parlait du monoïde de la paire, donc si j'ai une paire de type par exemple in string, je suis capable d'additionner les in et les strings puisque j'ai un monoïde pour ça, je vais pouvoir être capable de créer le monoïde qui va être capable d'additionner les paires de ce type. Donc on va le faire ensemble. l'idée, on peut faire ça avec une classe anonyme, donc moi ce que je veux c'est un monoïde de paire de A et de B. Donc l'idée va me dire il faut que tu implémentes le empty et le combine. Donc pour créer le empty, je vais créer une paire qui va contenir l'élément neutre de gauche et l'élément neutre de droite. Donc si j'ai une paire de in string, je vais avoir 0 chaîne vide. Si j'ai une paire de int, 0, 0, etc. Donc je vais créer une paire avec monoïde de A qui sera le premier monoïde que je serai obligé de passer empty. Et en deuxième paramètre, je vais utiliser monoïde de B point empty. Donc on peut utiliser le constructeur de paire. Il y a quelque chose qui est un petit peu plus idiomatique en Kotlin, c'est d'utiliser un tout. Donc tout, ça va faire exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'appeler mon constructeur, je vais dire j'associe le empty de A à B. C'est juste un truc fonctionnel, un truc qui est plus sympathique à la lecture. Pour le combine, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc on va se servir, on a besoin pour additionner les A du monoïde de A, donc with monoïde de A, je vais pouvoir prendre mon ZIS, mon ZIS ad combine, parce que là en fait, je suis en train d'extendre une paire. Je dis comment je rajoute ma paire qui est le ZIS dans cette fonction-là avec une autre paire qui est de type B. Donc l'idée, ça serait de faire un... Est-ce que ça marche ? Alors, donc c'est le first. Donc first, ça vient du ZIS, c'est-à-dire que ça serait le ZIS point first. Parce que je suis en train d'extendre, d'écrire une extension sur une paire, donc pour obtenir l'élément de gauche de la paire, je ferai le first. Donc on peut omettre ça, c'est juste pour l'expliciter, de comprendre d'où ça vient. Donc je vais prendre mon first de ma paire à gauche et je vais l'additionner avec le right-hand side, mon B, donc mon B.first. Donc là, j'ai additionné les choses à gauche, maintenant je vais additionner les choses à droite. Donc je vais faire tout with monoïde de B. Donc je vais combiner les éléments à droite, donc seconde combine point B point seconde. Donc le tout permet de créer une paire. à gauche j'additionne les A, à droite j'additionne les B. Je suis obligé, malheureusement aujourd'hui, de écrire les with monoïde A ou with monoïde B. L'idée c'est qu'on n'ait plus besoin de faire ça, vous allez le voir après. Et donc là, normalement, je vais pouvoir multiplier. Donc j'ai une paire qui contient 42 et une banane. Je vais multiplier 10 fois cette paire, mais je me retrouve avec 420 et 10 bananes. Donc on pourrait aller plus loin, vous montrer comment, par exemple, si demain, par exemple, j'intègre une nouvelle librairie de calcul à TensorFlow avec un objet vecteur et que je veux lui faire implémenter le monoïde, du coup, j'implémente le monoïde et je vais pouvoir réutiliser mon Natural Multiply directement, sans créer de roper. Alors, donc, bien entendu, dans la vraie vie, on ne fait pas des additions. Les additions, ce n'est pas vraiment un problème. On peut se débrouiller. C'est juste pour vous montrer un exemple très simple des tailles classes et comment, avec des comportements communs, on peut créer des algorithmes plus haut niveau sans réimplémenter à chaque fois à la roue. Ce que je trouve bien dans les tailles classes, c'est qu'on va pouvoir définir les interfaces et l'implémentation de comportements qui vont être à postériori et à l'extérieur des types de données. Typiquement, et là, je trouve que c'est un lien aussi avec la programmation orientée objet, ce qu'on appelle la separation of concern, la séparation des problématiques. Quand je vais écrire un objet métier, je veux vraiment qu'il ait le cœur des données métier, éventuellement des traitements qui sont vraiment au cœur dans le métier. Je n'ai pas envie de le polluer avec la manière de comment je vais le sérialiser en JSON, comment je vais le valider ou comment, je vais l'écrire dans tel fichier HTML, tout ça, c'est des problématiques qui sont différentes. Et les type classes vont nous permettre de définir ces interfaces, comment, par exemple, j'ai un JSON format qui va dire je suis capable de sérialiser un objet T en JSON et de partir d'un JSON en T, je vais pouvoir le définir à l'extérieur et je vais pouvoir implémenter ces fonctions de sérialisation à l'extérieur, donc sur des types d'une librairie tierce, de la librairie standard, ça en dépend en fait. Donc ça me donne une vraie liberté. Et en fait, on l'a vu sur le talk sur Rust ce matin, Rust, ils utilisent ça via des traits, les traits, ça n'est qu'un autre nom synonyme de type class, à quelques nuances près, et eux, grâce à CRD, grâce au concept de type class et des macros, ils ont tout ça généré automatiquement par le compilateur. Donc pourquoi est-ce qu'on veut des type class en code ligne ? C'est que plus tard, avec la métaprogrammation, on va pouvoir utiliser le compilateur pour écrire vraiment le code à notre place. Et ça va être du code comme si on l'avait écrit à la main, donc on ne va pas avoir d'overread de réflexion, etc. Donc en Rust, ça dépote, et je pense qu'avec Kotlin, dans quelques années, on peut arriver à ce genre de choses. Enfin, et là c'est quelque chose, une ouverture un peu plus théorique, on va pouvoir avec ces types class définir les abstractions qui sont issues de la théorie des catégories. Donc par exemple, le monoïde, c'est une de ces abstractions, il y avait le mot M, le mot NAD, et en fait, il y a énormément de théories derrière, de choses qui sont vraiment très intéressantes à creuser, qui ne sont pas forcément indispensables pour le jour le jour. Voilà, moi personnellement, j'étudie à ma manière ces théories catégories, je n'ai pas la prétention de tout comprendre, petit à petit, je comprends des bouts. Et donc, juste ça pour montrer, donc ça c'est pas ROC4, ce que c'est énorme, et qu'il y a vraiment des choses énormes à creuser avec ce principe de type class. Les limitations, donc la documentation, elle est assez succincte, ça progresse vite, et c'est pas parce qu'on n'est pas expert en programmation fonctionnelle qu'on ne peut pas contribuer. Donc, n'hésitez pas. Aujourd'hui, c'est nécessaire de fournir explicitement la type class. Donc, quand j'ai voulu créer ma paire de monoïdes, c'est moi qui ai dû assembler les petits bouts ensemble. Aujourd'hui, c'est pas vraiment ça la type class, l'idée c'est que le type checker, le compilateur, qui décide la type class qui la trouve. Donc, on a du baller plate, malheureusement, avec cette solution d'émulation de type class. Et on peut se retrouver, voilà, si on crée des choses, on peut se retrouver des whiz et assembler nous-mêmes nos monoïdes, et ça, finalement, c'est pas vraiment, en fait, on va gagner peut-être en généricité, mais si on le perd sur du baller plate, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Ça, c'est une question ouverte. Heureusement, donc, les créateurs d'Arrow, ils ne veulent pas s'arrêter là, il y a une KIP 87. Cette KIP 87, elle a pour but d'introduire une vraie syntaxe pour les type classes avec une résolution implicite de ces type classes. Donc, je vais vous montrer brièvement s'il nous reste un peu de temps. Il y en a qui note après ce à quoi ça pourrait ressembler sur un autre projet. Donc, j'ai implémenté mon Natural Multiply, et donc là, au lieu de faire une extension, j'ai un nouveau mot-clé qui s'appelle whiz, whizmonoid de A. Donc là, j'ai oublié de signaler, je tourne sur une IDE pour laquelle le plugin a été modifié, et c'est un fork qui contient un produit prototype qui est assez expérimental des type classes. Néanmoins, on peut s'amuser un petit peu avec, et comme Arrow ne va pas fonctionner avec cette version du compilateur, donc on crée nous-mêmes nos monohids, donc un monohid, c'est quelque chose qui est empty, une manière de combiner deux éléments, et avec le mot-clé extension class qui fait partie de la KIP 87, je vais pouvoir implémenter, je vais dire le in monohid, c'est ça, le empty, c'est 0, le combine, c'est ça, le string monohid, c'est la chaîne vide et la conquenation telle qu'on l'a vue. Et là, la puissance, c'est que maintenant, c'est le compilateur qui va trouver pour nous la bonne instance de la type class. Donc je vais pouvoir utiliser natural multiply en lui passant seulement deux paramètres et c'est le compilateur qui va se charger de trouver la type class ici. Donc là, le code, il est beaucoup plus naturel puisque je veux juste faire un natural multiply de 42, de 10 fois, ou multiplier une banane 10 fois, 42 fois, peu importe. et ça ressemble peut-être plus à ce qu'on a dans des langages dynamiques, sauf que là, on a une vraie safety. Si demain, j'essaie de faire un natural multiply pour un type sur lequel je n'ai pas d'implémentation, eh bien, je vais avoir une erreur. Une erreur qui est absolument illisible parce que le plugin, comme je vous ai dit, est complètement expérimental et qu'ils n'ont pas encore travaillé sur le formatage des erreurs utilisateurs. Mais là, si on lit bien entre les lignes, c'est tout simplement une manière de nous dire « Tu veux faire un natural multiply de double, mais je n'ai pas de monoïde de double, donc je ne peux pas appeler ta fonction. » Donc, en fait, on va avoir les bienfaits d'un langage dynamique, sauf qu'on aura une vraie safety derrière sur l'existence de ces type classes. Il y a un grand chantier sur ces types-là. Je pense qu'il y a des implicites dans ce cas-là. Il y a des bons côtés, des moins bons côtés de ces implicites. Il faut trouver le juste milieu à être implicite, mais pas trop. Où est-ce qu'on va mettre ces type classes ? Où est-ce qu'on va mettre les instances ? Quelles vont être les priorités ? C'est un chantier qui est ouvert. Mais je pense que si c'est intégré dans Kotlin, ça sera fait forcément d'une manière pragmatique. Donc, j'espère pour conclure que ce talk vous a plu, que vous avez pu comprendre ce qu'étaient les type classes par le biais de cet exemple. Vous avez envie aussi que les type classes arrivent dans Kotlin parce que ça vous permet vraiment de faire des choses qu'on ne peut pas forcément faire qu'avec du pur orienté objet, et donc ça nous offre pour moi, je pense, une vraie puissance de modélisation qu'on n'a pas avec ça. Et ils le font dans notre langage, donc pourquoi pas nous ? Ils le font même en Swift avec les protocoles. Donc, merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada